Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Conqueror's Blade, sur le patch note de la saison 11 qui est sorti, il y a pas mal de modifications sur les runes de héros ainsi que des améliorations in-game et je vais détailler tout ça. Je vais faire un focus sur les runes et je mets les chapitres sur la vidéo si vous souhaitez aller directement à un sujet. Vous aurez aussi le lien dans la description vers le patch note, disponible pour le moment uniquement en anglais. C'est la saison française qui est à l'honneur et dès aujourd'hui les quêtes pour débloquer les alchimistes sont disponibles. C'est une unité qui soignera les unités alliées et qui pourra envoyer des bombes de fumée pour ralentir les ennemis et empêcher les arcs busiers de tirer. J'ai fait une vidéo pour les présenter lorsque j'étais sur le serveur de test, vous pouvez retrouver le lien vers la vidéo en haut à droite, je ferai une vidéo plus en détail sur l'unité une fois que je les aurai débloquées et bien testées. Il faudra attendre le 28 mars pour avoir les quêtes des gonfalonniers et le 18 avril pour les banneries, la cavalerie. Le plus gros changement sur cette mise à jour concerne les runes. Une bonne partie des runes est modifiée et certaines sont même remplacées. Je vais détailler les différents changements. Tout d'abord, les runes communes ont quelques changements mais cela est pareil pour tout le monde. Par contre, les runes des classes d'armes ont des changements qui peuvent influencer la méta et l'essor des différentes classes. Je vous donnerai mon avis si c'est un nerf ou un hub sur chaque classe concernée. Ce sera mon avis donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non. H d'armes, un changement de rune. Retrait de la rune qui donnait 14% de dégâts supplémentaires infligeant en dessous de 50% des PV qui est remplacé par celle-ci qui donne 20% de PV pendant 5 secondes lors de danse martiale. C'est pour moi assez similaire, ni un hub ni un nerf. Gwandao, un changement et un ajustement. Retrait de la rune qui réduisait les dommages suivis par derrière et sur la tête remplacé par cette doctrine qui immunise aux effets de contrôle quand grêle de l'arme est actif. La deuxième est une modification de boost de dégâts infligés qui passe de 15% à 25%. C'est un hub, le Gwandao en avait besoin. Marteau, un changement. Retrait de la rune qui restaurerait une barre d'énergie à chaque kill ou assist de Vero, remplacé par cette rune qui augmente de 25% la restauration d'énergie. C'est un hub, maintenant vous aurez une récupération plus rapide et constante, plus limitée au kill. Épée longue et bouclier, un changement. Retrait de la rune qui restaurerait la vie automatiquement quand vous aviez 25% de HP en moins, remplacé par cette rune qui réduit de 50% les dommages pendant 5 secondes quand bris de bouclier est activé. Je dirais que c'est un léger hub, ça rend plus tranquille et p'est longue lors de son ulti, puisque c'est l'ulti la plus utile pour renverser les ennemis en mêlée. Épée courte, un changement. Retrait de la rune qui augmentait les dommages infligés au-dessus de 50% des PV et réduisait les dommages subis lorsque vous étiez en dessous de 50% des PV. Remplacé par cette rune qui immunise aux effets de contrôle lorsque l'entraînement du prévôt est actif. C'est un bon nerf, puisque cela booste l'ulti qui n'est pas joué alors que l'autre rune était très puissante. Lance, un changement. Retrait d'une rune qui réduisait les cooldowns, remplacé par cette rune qui augmente la distance et les dégâts sur une technique. Ne connaissant pas bien la lance, difficile de dire si c'est un bon changement. Pic, un changement. Le boost de cette rune était changé de 6 secondes à 4 secondes. C'est un léger nerf. Nodachi, deux ajustements. Cette rune qui passe de 40 à 60% et celle-ci qui, avant augmenté les dégâts de 12%, maintenant c'est 15% et l'effet en dessous de 25% était doublé alors qu'il est maintenant triplé. C'est un très bon up pour le Nodachi qui en avait bien besoin lui aussi. Mousquet, un changement. Retrait de la rune qui augmentait la zone d'effet de 15% de deux techniques, remplacé par une réduction des cooldowns sur deux techniques après l'utilisation d'autres techniques. C'est pour moi un buff. J'espère que ce ne sera pas un retour des mousquets full force qui étaient opés il y a quelques saisons de ça. Arc court, un changement et un ajustement. Retrait de la rune qui réduisait les cooldowns et augmentait les dégâts. Remplacé par cette rune qui réduit de 20 secondes le cooldown de Fureur d'Artemis, l'ulti la plus utilisée quand vous tuez un héros. Les ajustements concernent les dommages liés au poison, augmenté de 150% au lieu de 120. Je pense qu'au global c'est un léger nerf, mais rendra l'ulte très puissante si vous arrivez à être un assassin de héros. Arc long, retrait de la rune qui augmentait la vitesse de déplacement de 12% et les dommages subis de 8, remplacé par une augmentation des dégâts infligés de 12% et des dégâts subis de 10%. J'ai de la peine avec les runes qui mettent un malus. C'est dommage surtout que d'autres classes ont des runes très fortes, l'arc long se tape un malus sur une rune. C'est par rapport à l'autre rune à up, mais c'est pas assez pour être bien je trouve. Assassin, un changement et un ajustement. Retrait de la rune qui restaurerait 15% de vie à chaque kill de héros ou assist, remplacé par cette rune qui booste la technique d'art. L'ajustement concerne la rune qui augmentait les dégâts tranchants de 3% jusqu'à 6 fois, soit 18% au maximum. Maintenant c'est 4% jusqu'à 5 fois, soit 20% au maximum. Ces changements me semblent assez succincts. Voilà concernant les runes, on va voir à quel niveau cela changera la méta, surtout que la semaine prochaine on aura l'équilibrage des héros. La nouvelle carte, la Grande Gloire, n'est pas encore disponible, elle sera ouverte à partir du 24 mars. Autre changement, les unités de la saison 10, les Cornemuses, les Clémors et les Veneurs, coûtent maintenant 10 d'influence en plus. Les unités de saison ont une réduction de l'influence de 10, donc lors de la saison suivante, leur coût est augmenté. Il faut souvent refaire ces setups d'unités en début de saison vu que certains setups d'avant ne peuvent plus passer, du moins ça m'arrive à chaque fois. En termes d'amélioration in-game, il est maintenant possible de modifier les couleurs des unités, que ce soit les siennes, les unités alliées ou même les ennemis, avec la possibilité de mettre les unités ennemis roses. J'ai testé mes unités en violet, mais si vous gardez bleu les unités alliées, vous risquez comme moi de les confondre à celles des alliées. Si vous avez trouvé des combinaisons de couleurs sympas, dites-le moi que je les essaie aussi. Ils offrent aussi des boosts aux joueurs jusqu'au niveau 200. 15% d'XP de héros supplémentaires, 15% d'XP d'unités et 15% de bronze. Il y a aussi 50% d'augmentation de la limite hebdomadaire d'honneur. Cela permettra aux nouveaux joueurs de progresser plus vite. Ce n'est pas plus mal, surtout qu'avant le niveau 100, beaucoup de combats sont avec des IA dans les games. La plupart des nouveautés sortira dans les prochaines semaines. Entre la nouvelle map La Grande Gloire, l'équilibrage prévu jeudi prochain dont une vidéo sortira avant cet équilibrage où je vous détaillerai les changements, les nouvelles unités qui arriveront en plus des alchimistes, nous ne sommes qu'au début de cette saison 11. La vidéo est maintenant terminée, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des nouveautés de la saison. Vous avez en description le lien vers mon Discord et ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour ne pas rater les prochains guides sur Conqueror's Blade. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.